Musique C'était un match équilibré contre une équipe de Servettes qui a bien joué, qui a tout donné. Et puis nous on s'est procuré des occasions, on ne les a pas mises au fond. Et voilà, on est un peu brodouille, c'est une période un peu comme ça. Mais on a l'attitude qu'il faut et je suis obligé de rester positif parce qu'on donne tout. Mais c'est clair qu'on doit être déçus. Vous avez l'habitude de dire qu'un derby ça se gagne, c'est celui qui met le plus le pied qui gagne et ça se joue à la grinta. Est-ce que Servettes en voulait plus que vous sur la fin de match aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils ont eu plus de grinta que nous. Parce qu'on aurait dû à 10, on a su procurer des occasions, on a su se battre et d'ailleurs, ils n'ont pas gagné le match. Voilà, je crois qu'en Italie, on dit qu'un match nul, c'est un résultat positif. Voilà, c'est difficile parce qu'on joue à domicile et qu'on se doit de prendre les trois points. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, avec le peu de réussite qu'on a, il faut qu'on prenne ce qu'il y a. Ouais, ça me fait un peu d'émotion quand on arrive. Et puis quand on croise des gens avec lesquels on a travaillé, puis des gens avec lesquels on a eu un certain succès, puis des liens affectifs qui se sont tissés, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Mais après, c'est clair, on se met vite dans sa bulle. Allez, allez, allez ! On a eu de la chance par moments, mais après, ce qu'il faut féliciter l'équipe, c'est qu'on a su possession dans ses derniers tranchements. Je pense à l'expulsion d'Adda Hilton, à une faute de La Ferti qui aurait peut-être mérité plus qu'un jaune. Et puis revenir au score, ça montre des qualités morales dans notre situation qui sont assez extraordinaires. Pas un stress particulier, plus du plaisir, du stress.